Les habitants du Sécu 205, 206 et 207 Mvomvou ont nettoyé ce samedi en matinée les avenues et artères de leur quartier allant du Rampoint-Roy et Col-Maluango, le Gorille et Kitoko. Constitués autour d'une dynamique des amis du consul, ces femmes et hommes entendent tous les premiers samedis du mois maintenir la propriété de leur environnement. Nous ne devons pas être en marge de ce qui a été décrété par le gouvernement que chaque samedi du mois, chaque premier samedi du mois, il faut faire des entretiens dans les administrations, dans les quartiers. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une note du maire qui demandait aux chefs des quartiers de mobiliser, de ventiler dans les quartiers, que la ville est sale, si vous pouvez motiver les gens pour que les gens puissent travailler, enlever tout ce qui est devant les parcelles, curer, par-ci. Nous avons mobilisé, comme nous sommes tous, la dynamique c'est un mouvement, tout le monde doit être en marche, tout le monde doit faire quelque chose. Donc c'est pour ça que comme nous sommes dans le quartier, nous avons voté les formations comme les autorités nous avaient demandé. Tout le monde, ce matin, nous avons commencé, nous avons écuré, nous avons nettoyé les avenues, tout ça. Ils ont lancé un appel aux partenaires et aux personnes de bonne volonté pour leur fournir du matériel aléatoire, des kits de protection et autres. Nous avons des partenaires, comme nous sommes dans un quartier où il y a beaucoup de WESAF, tout ça là. Donc nous avons nettoyé devant leur boutique, nous nous attendons de leur côté aussi. Ils vont peut-être faire quelque chose afin que nous puissions avoir des outils, des brouettes, pelles, bottes, parce qu'il y a des zones où on ne peut pas rentrer comme ça, il y a des microbes, on ne peut pas rentrer, donc nous avons besoin de l'apport des uns ou des autres pour que nous puissions bien travailler dans le prochain mois. Signalons que l'opération de salubrité publique de tous les samedis du mois, instaurée par le gouvernement en 2018, permet d'assainir nos villes et nos villages.